Nous allons voir dans cette capsule comment préparer une solution par méthode de dilution. Alors, une dilution, c'est quoi ? C'est un ajout d'eau dans une solution déjà existante. Votre solution est déjà prête, mais vous allez y ajouter de l'eau. Vous partez donc d'une solution concentrée. Vous allez ajouter de l'eau dans le but d'obtenir une solution moins concentrée. La solution concentrée est appelée solution mère. La solution moins concentrée est appelée solution fille. Il faut bien retenir ces deux mots, solution mère, solution fille. Nous aurons besoin dans cette capsule du facteur de dilution. Nous allons donc définir le facteur de dilution F. F est la concentration en masse de la solution mère divisé par la concentration en masse de la solution fille. La concentration en masse de la solution mère étant en grammes par litre, celle en solution fille également en grammes par litre. Notre facteur de dilution est donc sans unité. Prenons un exemple. Vous avez devant vous une solution de concentration en masse de sucre 20 grammes par litre. Vous souhaitez obtenir à partir de cette solution une solution de concentration en masse de sucre 4 grammes par litre. Votre solution mère sera la solution de concentration 20 grammes par litre. La solution fille, la solution de concentration en masse 5 grammes par litre. Le facteur de dilution sera donc égal à la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution fille. Soit 20 grammes par litre divisé par 4 grammes par litre. Ce qui va vous donner un facteur de dilution de 5. Vous devez diluer 5 fois votre solution initiale. Comment réaliser une dilution au laboratoire ? On reprend notre exemple. Mais on impose le volume à préparer. On peut préparer 100 millilitres d'une solution de concentration en sucre 4 grammes par litre à partir d'une solution de concentration en masse de sucre 20 grammes par litre. Premièrement, on va calculer le facteur de dilution. F égale concentration en sucre de la solution mère divisé par concentration en sucre de la solution fille. 20 grammes par litre sur 4 grammes par litre égale 5. Nous l'avions déjà calculé précédemment. Deuxièmement, on réunit le matériel nécessaire. Il nous faudra un bécher de 150 millilitres pour mettre de la solution mère. Le voici. Il nous faudra une pipette jaugée pour prélever la solution mère. Une pipette jaugée parce que c'est un matériel très précis. Et également une fiole jaugée de 100 millilitres pour préparer la solution fille. 100 millilitres car je veux préparer 100 millilitres. Voilà la fiole jaugée. Le problème, c'est que nous devons trouver le volume de la pipette jaugée pour prélever précisément la solution mère. On repart sur le facteur de dilution. Nous avions vu que c'était la concentration mère sur la concentration fille. Mais c'est également le volume final, c'est-à-dire le volume de la fiole, sur le volume de ceux sur mère qu'on prend, c'est-à-dire le volume de la pipette. Donc, volume de fiole sur volume de pipette égale au facteur de dilution. On cherche le volume de la pipette. Donc, volume fiole sur facteur de dilution. 60 millilitres sur 5, 20 millilitres. Il nous faudra une pipette jaugée de 20 millilitres. Alors, ensuite, on prélève les 20 millilitres de la solution mère avec la pipette jaugée de 20 millilitres. Et on introduit dans la fiole jaugée 200 millilitres. On prélève dans le bécher avec la pipette de 20 millilitres. Puis, on introduit dans la fiole. Ensuite, on remplit la fiole aux deux tiers et on agite. Enfin, on complète la fiole jusqu'au trait de jaugée, éventuellement avec une petite pipette souple. On bouche et on agite. Voilà la méthode pour préparer une dilution au laboratoire. Merci. Merci.